on va se pencher maintenant sur un type assez particulier qu'on utilise la plupart du temps donc c'est le type choice donc si on revient à notre liste on voit que pour le choice type c'est plusieurs types différents qui correspondent à ce choice type là donc le plus générique c'est le choice type et on peut voir ici que on a plusieurs options pour ce choice type là donc il nous dit ici que si vous avez votre choix style vous pouvez aller ajouter un oreille qui correspond à l'ensemble des choix possible là c'est la clé qui va apparaître à l'utilisateur et là c'est les valeurs qui vont être envoyés au niveau de votre serveur d'accord donc vous pouvez ajouter des objets vous pouvez faire ce que vous voulez à partir de là vous avez plusieurs choix d'accord sinon vous avez la documentation qui peut vous informer sur les différentes façons d'implémenter ce choix est plein un deuxième point assez important pour ce choix est un type là c'est la façon d'afficher en fait cette liste de choix donc ce que je vais essayer de faire c'est que je vais aller je vais supposer que pour la partie cin c'est un choice c'est un choice type d'accord ça n'a pas de sens mais c'est juste pour essayer pour vérifier une seconde voilà c'est bon j'ai besoin de ça et je vais aller lui dire que ça va être donc si on reprend la documentation c'est dans la partie array donc c'est les options choices vous voyez que là par exemple l'option choices elle ne peut être que pour les types spécifiques choice type parce que ça n'a aucun sens de mettre des choices pour un type texte type vous voyez mais donc ici je vais mettre mon tableau je vais aller lui dire je veux avoir des choix ok donc je sais si vous ne mettez pas de clés valeurs en fait il va prendre directement les valeurs donc là on va lui dire que pour les choix ça va être quoi donc on a le droit d'utiliser un tableau directement ou bien d'utiliser des crochets comme vous voulez et donc je vais lui dire ça va être un array et donc 1,2,3,4,5,6,7,8 ctrl d, ctrl d, ctrl d, ctrl d et là je vais mettre 9 là je vais mettre 6 et là je vais mettre 5 et donc si on actualise ou bien on va avoir une erreur ou bien on va avoir une liste ici au niveau du cin de la cin par contre voilà vous voyez c'est 0 1 2 0 1 2 3 bon apparemment c'est parce que voilà ici ok 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 donc c'est que les valeurs ok d'accord C'est ce qui va être envoyé dans ça, et là c'est la valeur, 6,7,8, je vais pas me casser la tête, je vais refaire ça, hop, et donc là c'est 9, là c'est 9, et là c'est 9. Donc ici pour changer c'est 9, 9, et 9, voilà, je vais actualiser pour voir ce que ça donne, voilà, là j'ai mes valeurs, vous voyez, et donc je peux sélectionner ce que je veux. Ce qui est bien c'est qu'on peut gérer même l'affichage de cette liste là, donc logiquement lorsqu'on parle de liste, niveau HTML, on a le choix entre une liste déroulante, simple, une liste déroulante à choix multiples, des checkbox, donc c'est lorsqu'on veut avoir plusieurs choix, et des boutons radio lorsqu'on veut avoir des choix, et qu'on puisse sélectionner qu'une seule ici, puisqu'on a le droit d'avoir une seule valeur, donc c'est bien sûr, c'est on va utiliser logiquement les boutons radio. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que parmi les propriétés dans la liste des options, vous avez les options expanded et multiple. Donc expanded, c'est pour dire que c'est des selects ou non, donc c'est étalé ou non, c'est-à-dire que là, si je vais aller modifier, là voilà, donc là je vais lui dire expanded, voilà, là par défaut c'est à false, moi je veux que ça soit true, ok, voilà, et là vous allez voir que l'affichage il va changer, donc on va avoir, au lieu d'avoir une liste, on va avoir des boutons radio, vous voyez, et là je peux sélectionner ce que je veux, et si j'avais mis, comment ça s'appelle, et si j'avais mis mon paramètre multiple, et par défaut à false, à true, vous allez voir ce qui va se passer, pas très, pas très, true, voilà, et là vous allez voir ce qui va se passer au niveau de notre affichage, donc c'est un checkbox, et non plus un bouton radio, si j'avais modifié la quatrième option, au départ par défaut on avait false, on a essayé true, false, true, true, et donc là, si je mets un true et un multiple, je vais mettre un, plutôt ici, je vais mettre un false, vous allez voir qu'on va avoir une liste, mais cette fois la liste, elle est à choix multiple, donc je peux sélectionner autant d'éléments que je veux, alors qu'au début, si on l'avait ici, donc si j'enlève les deux, pardon, seconde, voilà, si j'enlève les deux, c'est que c'est à false par défaut, pour les deux, et là, je vais avoir une liste, par contre, je peux sélectionner qu'un seul élément, vous voyez, dès que j'ai sélectionné l'élément, ça disparaît, donc ça, c'est quelques propriétés du type choice, et vous avez dans la documentation une explication plus approfondie pour ce type-là.